Bonjour les Verseaux, bienvenue sur Parole d'Oracle. Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre tirage professionnel qui va couvrir les mois de février et mars 2024. Donc un tirage qui s'adresse à vous qui êtes Verseau en signe solaire, en signe ascendant, si vous avez le milieu du ciel en Verseau ou encore Mars en Verseau. Alors je démarre par une partie guidance et puis je poursuivrai par une partie prédictive. Pour les nouveaux qui me découvrent, je vous souhaite la bienvenue et je vous invite à voir les tirages que j'ai déjà réalisés, qu'ils soient professionnels ou sentimentaux pour le premier semestre 2024. Ça pourra vous permettre d'élargir un petit peu le champ de vision, en tout cas ici, côté pro. Allez, c'est parti pour vous, Verseau. Que vous soyez en emploi, la recherche d'un emploi ou dans une activité quelconque, l'énergie qui vous caractérise, celle vers laquelle vous tendez, ce que vous lâchez, ce qui vous soutient et ce qui vous protège pour vous, les Verseaux. Quelle est la parole de l'oracle ? On a les amoureux. Les amoureux, certainement, qu'il y aura un positionnement à avoir, une prise de décision, un choix à faire. Il est possible que vous ayez deux possibilités, deux postes qui s'offrent à vous ou à choisir entre deux stratégies, deux personnes si vous recrutez également. Donc, il est question souvent, de toute façon, d'écouter son cœur. Donc, on va voir ici la suite des énergies. Ce que vous devez lâcher, on a la tempérance. Je pense que vous avez essayé un peu de ménager la chèvre et le chou, de concilier des intérêts contradictoires. Bon, vous étiez peut-être au centre d'un conflit d'intérêts. Ici, si on vous dit que c'est l'énergie qu'il faut lâcher, c'est arrêter d'arrondir les angles pour tout le monde, de quelque part. On sent que vous vous pliez en quatre pour faire qu'il y ait une harmonie, un équilibre. C'est comme si vous n'osiez pas prendre une décision tranchée pour ne pas vous débarrasser. Parce que ça pouvait peut-être entraîner le licenciement de quelqu'un ou l'abandon de quelque chose. Vous avez essayé certainement de tout mener, de tout maintenir, de tout concilier. Alors que là, maintenant, on a l'impression que vous savez que l'un exclut l'autre. C'est ou l'un ou l'autre. Et ce n'est pas les deux. Là, on dirait que vous avez essayé de trouver un équilibre. Mais si vous devez le lâcher, c'est que ce n'est plus la bonne stratégie. Ici, vous savez que vous devez choisir. C'est l'énergie avec laquelle vous rentrez dans ce mois de février. Là, maintenant, il faut se positionner. Vers quoi va-t-on ? On va vers l'arcane de la force. Donc, avec la force, il va falloir prendre le pouvoir, prendre le dessus sur une situation. Cette force indique également que vous devez affronter peut-être le regard de certains qui vont manifestement être déçus. On sent qu'il y a à résister, qu'il y a à maintenir quelque chose, à tenir tête, tenir bon. Voilà, je pense que vous sentez que votre choix ne va pas, vous n'allez pas avoir que des amis par ce biais-là. C'est l'idée que vous devez rester fidèle à vous-même, que vous ne devez pas vous plier en quatre pour tout le monde. Et ici, ça vous demande beaucoup de courage, de force et de conviction d'être sûr de son choix. Alors, ce qui vous soutient, on a la roue de fortune. Bon, c'est que les choses, quand même, le timing joue en votre faveur. Finalement, les événements extérieurs vous donnent raison, vous accompagnent dans votre prise de décision. Vous n'êtes pas à contre-courant, d'accord ? C'est-à-dire que ça va dans le sens de ce qui devrait se faire normalement. Donc, si vous voulez, on n'est pas seul contre tous. Finalement, vous allez voir tout un tas d'éléments qui vous montrent des signes que vous prenez la bonne décision. Alors, ce qui vous protège, on a la papesse. Alors, avec la papesse, en guise de protection, ça peut signifier qu'il y a une vraie raison que vous vous maîtrisez, que vous vous connaissez et qui vous pousse à faire un choix. Mais peut-être qu'autour de vous, cette raison officielle, vous ne pouvez pas la communiquer. Et donc, on est quand même protégé. Il y a un sentiment ici de protection et surtout de protection peut-être de sa vie privée. Je pense que le choix que vous faites, vous ne pouvez pas exprimer tous les tenants et les aboutissants de cette décision. Vous allez devoir... Vous ne pourrez pas mettre carte sur table, mais... Et du coup, bon, ça reste à défendre parce qu'il peut y avoir des incompréhensions. Mais il n'empêche que comme la roue de fortune, c'est ce qui vous soutient. Eh bien, on sent que même si vous ne dites pas tout, vous n'y êtes pas obligé. Et ça va quand même... Les événements vont s'enchaîner d'une façon que ça vous donnera raison et ça ne vous obligera pas à tout dévoiler. Voilà. Donc, on prend le temps, je pense, on prend le temps de prendre sa décision. Il y a une réflexion profonde. Mais vous n'allez pas, à mon avis, tout dire. Et c'est cette façon de faire qui finalement vous protège. Voilà. Alors, on continue avec l'oracle... L'oracle botanique des divinités pour la partie préductive à présent. Allez, pour vous, les versos. Sur ces mois de février et mars 2024, au niveau professionnel, que vous soyez en emploi, la recherche d'un emploi ou dans une activité, vous qui êtes versos en signe solaire, en signe ascendant, si vous avez le milieu du ciel en verso, mars en verso, vous êtes à la recherche d'un emploi, dans un emploi, par rapport à vos activités, pour vous, les versos, sur février et mars. Qu'est-ce qui vient à vous ? Quelle est la parole de l'oracle ? On a intégrité. Intégrité et renaissance, oui. Donc, il y a un... Je parle d'un changement favorable ici, du temps qui joue en votre faveur, des événements qui se produisent. Et c'est vrai qu'avec intégrité, le choix, il est fait, vraiment, c'est un choix de cœur, en votre âme et conscience. Et c'est un choix qui est conforme à vos valeurs. Mais finalement, en essayant, comme on avait la carte de la tempérance juste avant, en essayant d'arrondir les angles, de plaire à tout le monde, on sent que les choses ne doivent pas être forcément ainsi. Et il faut, finalement, prendre une décision ferme, quitte à ce que ça ne convienne pas à tout le monde. Et quitte à ce qu'il y ait des personnes qui restent un peu comme ça sur le carreau. Alors, ici, on a opportunité. Oui, il y a une opportunité. Donc, il est question de saisir une occasion nouvelle de faire quelque chose. Une opportunité d'un poste, par exemple. Cette opportunité, ça peut signifier aussi, au-delà des opportunités nouvelles à saisir. En fait, c'est le bon moment pour se positionner, si vous voulez. Mais, c'est ce que je vous disais, c'est le bon moment. Les événements, là, extérieurs, jouent en votre faveur. Et au-delà de ça, avec opportunité, c'est que vous allez vous ouvrir des possibilités nouvelles. Et peut-être avec la papesse, parce qu'il y a des connaissances nouvelles qui sont accumulées. Peut-être accumulez-vous au cours d'une formation. Moi, je pense qu'avec la papesse, c'est plutôt vous qui vous documentez par vous-même, en autodidacte. Et ça, si vous voulez, ça va vous ouvrir des perspectives nouvelles que vous n'aviez pas envisagées jusque-là. Alors, justice. Cette carte indique ici, c'est Zeus, qui dit que finalement, on rétablit une harmonie grâce au choix que l'on fait, au choix courageux que l'on fait. Et si vous voulez, l'ordre, c'est davantage, il y a l'idée d'une justice, de quelque chose de plus équitable qui en résulte. Et c'est plus équitable. Et voyez, ici, vous recevez la carte abondance au centre de ce tirage. Donc, abondance indique que financièrement et matériellement, il y a une amélioration de la situation. On agit avec force, avec courage. On prend des décisions telles que les résultats progressent. Donc, on obtient plus de chiffres d'affaires, plus de clients, plus de ventes. Vous voyez, ça rentre. L'argent rentre. Donc, très positif. Et puis, la carte de l'abondance, au-delà qu'il s'agisse de la richesse, de la prospérité, ça nous donne l'idée aussi de quelque chose qui est rentable. Les décisions prises permettent un gain de rentabilité. Il est vrai également qu'avec cette carte de l'abondance, je pourrais penser à une sorte de dévouement. Et ici, ce dévouement, tant que vous consacrez à votre travail ou à votre cause, eh bien, on sent que vous y mettez beaucoup de cœur et de passion. D'accord ? Donc, il y a l'idée de ne plus, après, compter son temps parce qu'on sent qu'on agit pour soi conformément à des choix qui sont justes. Alors, culpabilité et renaissance. Pourquoi encore cette carte de culpabilité ? Je pense que vous avez vraiment du mal à... Il y a peut-être... C'est peut-être vous qui avez été choisi au dépend de quelqu'un d'autre. Et vous êtes, d'une certaine manière, un peu triste par rapport à l'autre personne. Bon, on... Je ne m'inquiète pas trop, on a la carte de la renaissance derrière. Cette carte culpabilité, elle peut vouloir dire qu'il faut... Il y a une... Pensez à faire preuve de compassion plutôt envers vous-même. Parce que là, on sent que vous vous êtes oublié dans l'équation avec la tempérance à lâcher. Et maintenant, là, il faut que vous vous mettiez davantage en priorité, me semble-t-il. Cette carte culpabilité, c'est d'accepter... De vous accepter tel que vous êtes avec les décisions que vous avez prises. Parce que finalement, on clôture avec la carte renaissance. Renaissance qui va indiquer qu'il y a un renouveau, quelque chose de... Une transmutation, donc c'est quand même quelque chose de fort. Un changement important, un choix majeur que vous allez faire au cours de ces deux mois. Et là, on arrive au début du printemps. Donc, cette renaissance, elle sonne avec le printemps. Et on voit que vous allez vous réaliser à titre personnel. Parce que vous aurez fait des choix justes pour vous. Avec Zeus au centre, plus équitable. Allez, je poursuis avec l'archange Gabriel pour vous. Les versos en signe solaire, en signe ascendant. Si vous avez le milieu du ciel en verso ou mars en verso. Vous soyez en emploi, à la recherche d'un emploi par rapport à vos activités. Sur ces mois de février et mars. Quelle est la parole de l'oracle ? Alors, ouvrez votre cœur à l'amour et bonnes nouvelles. Oui, donc des bonnes nouvelles qui vous arrivent là. C'est vrai qu'on a opportunité. Pour moi, c'est vraiment dans cet esprit-là. Une dernière. Voilà. Alors, sachez que j'ai réalisé des tirages semestriels. Tant sur le plan professionnel que sentimental. Vous retrouverez tous les liens dans la playlist. Et si vous avez, ou sous cette vidéo. Et si vous avez besoin de mes services pour une consultation privée. Je vous invite à me découvrir à travers mon site internet. www.parole-doracle.fr Voilà. Alors, ici on a authenticité. Oui, c'est l'idée d'un choix juste par rapport à vous-même. La motivation, c'est vraiment cette énergie de la force. Vous développez vraiment les choses avec enthousiasme, avec entrain, avec courage. On est hyper concentré par rapport à la décision qu'on a prise. On en assume les conséquences. On se forme pour ceux que l'on ne sait pas encore faire, qu'on ne maîtrise pas bien. Il est question ici d'être de collaborer. Parce que groupe d'écriture et abondance, on a l'impression que de travailler en partenariat, en collaboration, ou d'associer vos forces dans une association, etc. On sent que ça vous amène à quelque chose de plus... Enfin, vous allez plus loin, tous ensemble. Oui, discours et conférences, ça me fait penser que... Ici, le résultat de ces apprentissages, de ce que vous avez acquis et développé, eh bien, vous pourriez avoir du mal à le... Vous pourriez craindre de divulguer. Il y a une crainte qu'on vous pique un peu l'idée. S'inquiéter un peu par rapport à la propriété peut-être intellectuelle. On se demande s'il ne vaudrait mieux pas être discret, taire un peu certaines informations. Mais comme on est obligé en même temps de travailler avec d'autres, on est un peu sur ce fil du rasoir entre dire, divulguer, ne pas dire, etc. Alors, on termine par la carte inspiration. Inspiration, c'est... Vraiment ce que vous allez... Vous avez des idées... Des idées nouvelles, des idées... Parce que vous êtes en grande réflexion, en grande introspection, et vous vous sentez inspiré pour agir par la suite. Parce que là, il y a l'inspiration, et là, il y a l'action. Et ça, ça me fait penser véritablement à la carte de la grande prêtresse. Parce que vous allez pouvoir déclencher et agir en fonction de ce que vous aurez pensé, échafaudé, intellectualisé. Donc, c'est ça votre renaissance. C'est que vous ressentez que vous pouvez reprendre le contrôle d'une situation et mettre en application ce qui était à l'étude, et peut-être même à l'étude d'une manière assez secrète, confidentielle. Allez, je continue avec l'oracle G pour vous. Les versos en signe solaire, en signe ascendant. Si vous avez Mars en verso, ou le milieu du ciel en verso. Quelle est la parole de l'oracle ? On a le lynx. Oui, il y a une volonté d'être indépendante, de se méfier, et de faire un peu ses choix comme ça dans son coin. On a envie de faire cavalier seul, et à un moment, il va falloir certainement travailler en commun, prendre des décisions de manière collégiale, et vous, vous avez peur de donner le résultat de votre quête, de votre recherche. On a peur un peu que nos idées soient appropriées par d'autres. Et c'est vrai qu'entre la force et le lynx, on peut avoir du mal à se soumettre à l'autorité. Bon, après, les versos, vous êtes très indépendants. Du coup, composer avec autrui, c'est un peu... Ce n'est pas tellement votre... Ce n'est pas ce qui est... Là, en plus, dans ces deux mois-là, ce n'est pas ce qui vous est le plus facile de faire. Alors, sachez aussi que je réalise un podcast autour de la nouvelle lune. Ce podcast, il couvre donc le cycle lunaire 4 semaines. Et là, il est encore d'actualité, celui que j'ai fait à partir du 11 janvier. C'était la nouvelle lune en Capricorne. Donc, vous allez certainement... Enfin, si vous me suivez sur Instagram, vous trouverez les liens. Vous allez certainement trouver une aide, un accompagnement pour, justement, aller dans cette direction que vous avez choisie et vous libérer un peu de ses peurs parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui vous préoccupe quand même. Comment être soi-même tout en travaillant avec d'autres sans se laisser voler ses idées, en ayant le juste résultat de ses efforts. Vous voyez, j'ai l'impression que vous craignez qu'on s'approprie en termes de propriété intellectuelle, que c'est vous qui avez pensé le projet et que tout d'un coup, votre nom n'est nulle part. C'est le groupe de travail. Vous voyez, alors que c'est vous qui avez fait 90 % du travail. Donc, ça, ça pourrait vous être utile, ce podcast, parce qu'il y a beaucoup de conseils en développement personnel que je donne par rapport au tirage. Voilà. Alors, on continue ici avec la femme âgée. Donc, on sent que vous êtes en mesure de vous imposer. C'est vrai qu'on a ce choix que vous faites, la force derrière. On sent bien que vous êtes une valeur sûre, que vous avez une autorité naturelle qui va vous permettre d'imposer plus facilement votre décision. C'était donc 47. Là, de nouveau, on a la femme. Donc, vous faites preuve de beaucoup d'ambition. Vous êtes une personne battante, forte, sincère. Et c'est vrai que cette sincérité, sous la justice, eh bien, on voit que l'ordre moral est rétabli, que les choses sont plus justes, plus équitables. Et que là, on avait l'impression que vous étiez un peu... N'osiez pas vous affirmer, que vous essayiez de... Par le passé, sur les mois de peut-être décembre, janvier ou le dernier trimestre qui vient de s'écouler, de contenter tout le monde. Là, non. En fait, c'est une autre énergie. Vous mettez l'énergie plutôt dans la direction que vous vous décidez plutôt que d'essayer de faire tampon un peu entre tout le monde. Et là, voilà, il est bien question d'un choix parce qu'il y a plusieurs directions possibles et on vous demande avec les amoureux de faire un choix. De faire un choix entre peut-être travailler seul, travailler en groupe. Que dire, voilà, dans le groupe ? Qu'est-ce que je dois dévoiler ? Qu'est-ce que je dois garder pour moi ? Faire ces arbitrages-là ? Donc, il y a une crainte avec l'arcane du serpent. La crainte, c'est parce qu'on sent que le terrain est un peu miné. Il peut y avoir une ambiance malsaine, des faux-semblants, de la jalousie, même de l'hypocrisie. Et il pourrait y avoir des discours, vous voyez, qui ne soient pas très sincères. Quand on parle de vous ou quand on parle du projet, il y a une déformation d'une certaine réalité. Et on termine par la carte de l'automne, ici. Oui, écoutez, moi, j'y verrais là, l'automne. Bon, vous voyez, c'est la mort. C'est la fin des cycles, d'un cycle. Ce qui a été mis en place au printemps dernier, c'est souffle, c'est... Voilà, les feuilles tombent et il y a une renaissance. Donc, vous allez retrouver des nouvelles sources d'inspiration grâce aux choix judicieux et justes pour vous que vous aurez su faire en ces mois de février et mars. Donc, c'est la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle qui sera plus juste pour vous et qui vous demande de déployer aussi beaucoup d'énergie et de faire face, finalement, à des détracteurs. Mais tout va quand même bien. En renaissance, on ressort grandi, plus fort, etc. Je vous invite vraiment à regarder le tirage pro du premier semestre parce que là, vous verrez ce que ça donne au moment du printemps aussi et pas que dans l'hiver. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, n'hésitez pas à me faire des retours, à me donner de vos nouvelles dans les commentaires et puis, likez, partagez, abonnez-vous. Vous me soutenez ce faisant et je vous en remercie. À très bientôt sur Parole d'Oracle. Au revoir. Sous-titrage ST' 501